Anthony Salégin se rejoint pour un air sur les médias. Bonsoir Anthony. Bonsoir Aude, bonsoir à tous. On l'évoquait dans nos journaux, au Kazakhstan, on parle de la Syrie, et plus particulièrement d'Iglib, des conditions de retour des réfugiés et des déplacés. Ce soir, vous nous proposez deux histoires. L'une est plus positive que l'autre. On va commencer avec cet homme bloqué en Malaisie pendant plusieurs mois et qui a pu rejoindre le Canada. Oui, je n'y ai pas cru jusqu'à ce qu'on me montre le billet d'avion. Ces mots, ce sont ceux de Hassan Al-Khottar, un réfugié syrien de 37 ans. Sa joie et son soulagement, ils l'ont raconté, il l'a raconté aux médias canadiens CBC. Alors, son histoire, c'est la suivante, un peu longue, mais écoutez, lorsque la guerre éclate en 2011, il travaille alors aux Émirats. Son passeport expire, mais n'ayant pas fait son service militaire, eh bien, il ne peut pas le renouveler. Il choisit de rester illégalement aux Émirats, de peur de rentrer en Syrie, arrêté en 2016, mais n'ayant pas de passeport. Il arrive tout de même à en avoir un en 2017. Il est envoyé ensuite en Malaisie, où les citoyens syriens sont exemptés de visa. Il obtient un visa touristique pour trois mois, donc, qui expire à son tour. Là, il se retrouve bloqué à Kuala Lumpur. Après s'être vu refuser un vol pour la Turquie, il tente le Cambodge. Il est à nouveau renvoyé à Kuala Lumpur. Et après, il passe sept mois dans la zone d'arrivée de l'aéroport de Kuala Lumpur, puis deux mois en détention. Alors, une expérience qu'il a documentée au quotidien sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, mais pas seulement. Il y donne ses humeurs du moment, comme par exemple l'arrivée du soleil en ce 27 septembre, avec plus ou moins de sérieux, plus ou moins d'humour aussi. On le voit là tricoté avant l'hiver, nous dit-il. On est encore là en train de se couper les cheveux. Il s'est ainsi attiré de nombreux abonnés sur les réseaux sociaux. Il a même reçu des demandes en mariage. Alors, son arrivée au Canada s'est faite grâce à deux organisations, la British Columbia Muslim Association et Canada Caring Society, qui l'ont parrainée, ont réussi à collecter plus de 15 000 dollars pour organiser son retour et lancer une pétition en ligne à l'encontre du ministre canadien de l'immigration. Un rôle important joué par cette femme, Laurie Cooper, de la Canada Caring Society, justement. Elle l'a accueillie à son arrivée. C'est ça, le Canada, nous dit cette internaute. Une femme qui vient d'un village perdu et qui aide un homme qu'elle ne connaît pas. De nombreux internautes ont en effet apprécié de le voir arriver à Vancouver aujourd'hui. Ce tweeto qui saluait l'esprit, la force et l'altruisme dont avaient fait preuve les organisations. Voilà de quoi vous remontez le moral si, comme moi, vous êtes submergé par les mauvaises nouvelles, nous dit cet autre. Alors, lui aussi, forcément, s'est exprimé sur les réseaux sociaux. Il ne l'avait pas fait depuis son arrestation, par exemple, sur Instagram et sur Twitter, dans une vidéo en escale à Taïwan. Alors, il a un petit trait d'humour. Il ne veut plus parler en temps d'avion ni d'aéroport. Et il remercie surtout tous ceux qui l'ont soutenu sur les réseaux sociaux. Et il a une pensée, un mot, pour tous ceux aussi bloqués dans les centres de réfugiés et de détention à travers le monde. Outre-Mange, cette fois, une enquête a été ouverte après le harcèlement et l'agression raciste d'un réfugié syrien dans son lycée. Les faits se déroulent sur le terrain de sport de l'établissement à Huddersfield, en Angleterre, le mois dernier. Mais les images n'ont été diffusées qu'en début de cette semaine. Jamal a 15 ans. Il est le bras dans le plâtre d'une précédente agression. D'ailleurs, il est attrapé par le cou par un autre élève qui le fait tomber, lui lance « Je vais te noyer » et lui verse de l'eau sur le visage. Plusieurs adolescents assistent à la scène sans aucune réaction. Sa famille, qui est arrivée en Angleterre en 2016 après avoir fui la Syrie, aidée par les Nations Unies à porter plainte. Une enquête a été ouverte pour agression à caractère raciste. D'autant que la sœur de Jamal, elle également était victime d'une agression. Alors, toutes ces vidéos ont été vues des dizaines de milliers de fois sur les réseaux sociaux. Et ça a entraîné de nombreux messages de condamnation, d'indignation et de soutien aussi pour les deux victimes. Comme ce tweeto, par exemple, qui nous dit que l'agresseur n'a pas besoin d'aide, mais tout simplement d'une bonne correction. Ce présentateur britannique qui a du mal à résister à communiquer le nom de l'agresseur et se demande que faire pour la victime. Plutôt que de s'en prendre à l'agresseur, montrons à Jamal qu'il vit dans un pays de respect et de tolérance. Les politiques ont appelé aussi à prendre des mesures, que des sanctions soient prises. Le gardien du club de foot de la ville a proposé à sa famille et à Jamal de venir assister à l'un de ces matchs. Autre beau geste et je terminerai là-dessus. C'est cette cagnotte de soutien au jeune homme et à sa famille. Plus de 100 000 euros ont été récoltés pour lui venir en aide. Une cagnotte à l'initiative de cet internaute qui rencontrera la famille samedi pour voir comment leur donner les fonds. Merci Anthony et merci pour la chute de cette histoire. C'est rassurant. Merci à vous pour votre chronique. Vous restez avec nous dans Paris Direct. Je vous retrouve dans quelques minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada